Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour la suite de Darkest Ville et Castle ! Donc comme j'avais dit la dernière fois on va essayer de retourner à l'auberge pour voir ce qu'on peut faire avec notre pilule pour endormir. Ah tiens c'est nouveau ça, je l'avais pas vu avant. Oh il est là le dernier ok. Il y a des fleurs sur cette pierre tombale, je peux pas les prendre. Une crypte, c'est trop sombre pour voir à l'intérieur. Ok donc il y a une échelle ce qui fait que personne ne voit à l'intérieur par contre il y a des eaux. Enfin on peut les prendre les eaux. Après on va lui parler pour savoir ce que je peux faire pour récupérer sa clé. Je vais prendre un os mais oubliez, je ne prends pas les crânes, ils pourraient être mortes. C'est vrai on pourrait être mortes. Salut ! Qui va là ? Oh c'est vous ! Dan petit pote c'est ça ? Ouais ouais c'est moi, c'est totalement moi. Dan, et vous êtes ? Mangus Romero, l'éclair des frères Romero. Comment vous l'avez reconnu ? Parce que je suis totalement Dan Tipot. Vous nous avez dit que vous porteriez un chapeau distinctif. Ah oui c'est vraiment un chapeau. Ah oui le masque, c'est parce que je suis quelqu'un de vraiment timide. J'ai des problèmes mentaux, ça explique le paiement en avance. Qu'est-ce que vous faites au milieu de la nuit dans ce cimetière ? Je m'entraîne. Je dois toujours être prêt pour la bataille. Vous savez quand ? Je ne sais jamais quand on pourrait trouver un fantôme à démon ou pire. Ça pourrait être un gros raptor à tarte. Où ça ? Oh ! Donc vous n'avez jamais entendu parler de lui ? C'est un valide c'est un raptor mauve qui jette des tartes aux pommes aux gens. Ça ne doit pas l'air si effrayant. Vous dites ça maintenant. Mais si une noix vous êtes seul dans une allée sombre et que vous voyez une figure reptilienne courir. Ok j'ai compris. Il a peur de ce gros raptor. Je pense qu'on peut utiliser ça à son avantage. La pâte de poulet. Donc c'était une... Oh ! Il allait à une fête et il avait un costume blanc. Et je l'ai vu et c'était trop tard. J'avais déjà trois tartes aux pommes recouvertes sur moi. J'ai essayé toutes sortes de trucs pour les enlever. Mais rien n'a marché. Mais un jour... Un jour j'aurai ma revanche. Ok. J'ai autre chose à faire. Je crois que j'ai compris. Ok donc... Si je suis bien mon raisonnement. Je dois utiliser la pâte de poulet pour mettre une empreinte là-dessus. Ok donc maintenant qu'elle est pleine de boue, il s'en débarrasse. Par contre... Ah ! Non, non. Rende ton coffre. Qu'est-ce que j'ai ? Le savon ! Ça marche. Maintenant on va aller lui parler et on va lui dire qu'on a vu ! Oh Gonzo, reste en paix. Oh je sens que ça va être la clé la plus facile que j'ai jamais eue. Salut ! Qu'est-ce qu'il y a Dan ? Vite ! J'ai vu le... Comment... Le BigPiRaptor. Regarde ses empreintes ! Sorry pal, mais je ne vais pas falloir pour... Oh mon Dieu ! C'est vrai ! Ils se pointent directement à la crypte ! Ah 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 ! Il y croit ! Il fait en rejeté U, espèce de saleté qui sent la pomme ! Maintenant on n'a plus qu'à attendre. Mais bon, comment on va récupérer la clé s'il tombe dans la crypte ? Oh merde, c'est vrai, il va falloir que j'allais dans la crypte ! Oh, comme c'est convenient ! Il a fait tomber la clé on dirait ! Je suis vraiment un maître de déception ! Ah, je suis un maître de déception ! Ah, c'est son portefeuille ! Allons prendre son portefeuille ! Ah, moi je suis content ! En tout cas ce jeu... En fait je l'ai payé en promo parce que c'était les soldes ! Du coup j'en ai payé que 10€ alors qu'il en vaut 17 ! J'ai trouvé une clé à l'intérieur de ce portefeuille ! Alors dans ce portefeuille... Est-ce que je ne pourrais pas utiliser ce portefeuille pour payer justement quelque chose ? Un hot dog ou autre ? Allons nous payer un hot dog ! Ah le chien est toujours là, c'est bien ! Alors attends, tiens ! Oh merde ! Tiens ! T'as l'air d'être un homme... Tiens ! T'as l'air d'être un homme... Sauf si j'avais un... On va lui parler ! Eh Pedro ! Comment va le business ? Incroyable ! C'est bon ou mauvais ? Ok, donc il n'a plus de sauce marinara... C'est juste de l'encre ! Et tes autres sauces ? Ok... Est-ce que tu veux me donner un peu de cette sauce à l'encre ? J'en ai besoin pour mon hot dog ! J'en ai besoin pour mon hot dog ! Un hot dog sans aucune sauce n'est pas la même ! Mais allons-y faire quelque chose ! Je vous donnerai tout ça si vous m'aidez à faire des sauces marinara ! Qu'est-ce que tu veux faire des sauces marinara ? J'ai besoin de quelque chose avec un touch spécial de sophistication ! Comme... Mon manteau ! Je ne sais pas... Quelque chose qui pue ! Justement, il avait dit que c'était le manteau ! Parce que moi j'ai dit qu'il avait les bras nuits, je voulais lui donner un manteau ! Oh, je crois que personne ne la copiera ! Maintenant, est-ce que je peux avoir ta sauce ? Ta sauce à l'encre ? Merci ! Génial ! Maintenant, on a de l'encre ! Je crois que je peux l'utiliser... Par contre, il me faudrait une plume ! Peut-être qu'avec le piaf, on peut faire quelque chose... Oh mais j'ai des... Je suis con, j'ai des cacahuètes ! Allons nous occuper de cet oiseau ! Ah non, merde, je suis chez le maire ! Ah non, mauvaise maison ! Voilà, donc on va... Il y a l'oiseau qui est là ! Oh mais j'ai un banc piégé, c'est vrai ça ! Mais oui, mais putain, tout prend son sens ! Et l'oiseau, l'oiseau, l'oiseau ! Ouh ! Le banc a été vraiment piégé ! Non, je me souviens ! Une charge explosive sur le banc ! Ça prendra à ce pigeon de ne pas accepter des trucs pour les étrangers... Ok ! Donc maintenant, j'ai de quoi écrire ! Mais par contre, je me demande si on peut pas le chatouiller, lui ! Pour qu'il éternue, qu'il s'en semble monstre ! Ah, c'est dommage ! Je pensais qu'on aurait pu le transformer en monstre ! Ok, maintenant on va pouvoir aller au bureau du maire et se faire un rendez-vous ! Mais comment attirer l'attention de la vieille ? Ça doit être un de mes items, on va essayer au pif ! La canne ? T'as besoin d'une canne ? Ok ! Ça c'est le truc quand tu sais rien à faire dans les RPG, c'est que tu utilises des items sur tout ! Je dois essayer de la faire partie... Oh, peut-être que ça ! Ah ouais ! Ah ! Encore une fois, j'ai mis de la terreur dans les gens de Darksville ! Vous voulez me tuer d'une crise cardiaque ? Ok ! D'abord... Qui aurait cru qu'on avait un agenda politique ? Maintenant le maire a un meilleur agenda ! Il va déclarer la guerre à trois pays ! Ok, donc il s'est débarrassé de tout parce qu'il a utilisé comment... En fait, il a ajouté non seulement un rendez-vous pour lui, mais aussi trois guerres ! Génial ! Ensuite, on la regarde et on lui dit... Donc, j'ai un rendez-vous avec le maire ! On va vérifier... Oh, c'est vrai ! Et apparemment, c'est maintenant ! Je vais informer le maire ! Donnez-moi une minute ! Monsieur le maire ? Oui ! J'ai quelqu'un ici qui attend pour vous parler ! Oui, il a un rendez-vous ! Pour... Maintenant ! C'est marqué ! C'est urgent ! Ok, je lui dis ! Hey, Foxy ! Salut ! Je voudrais... Va-t'en ! J'attends quelqu'un d'important ! Mais je... Va-t'en ! Je te parlerai plus tard ! Ok, parlons à... Parlons à Foxy Romero ! Salut ! Salut ! Dan, c'est ça ? Dan Teapot ? Apparemment ! Et tu es ? Foxy, Foxy Romero ! J'irai plus à ta lettre pour... Pour... Pour vous engager ! Ah ! Oh ! Oui ! Bien sûr ! Comment il faut arriver à la conclusion que je suis Dan Teapot ? Ha ! Que vous avez un sourire charmant ! Oh ! Bien sûr ! Qu'est-ce que vous avez dit que vous étiez un grand... Qu'est-ce qu'il y a un grand... Il semble que Dan a un problème de perception sérieux sur lui. Qu'est-ce que ? Rien, rien ! Je me parle juste en même. Qu'est-ce qu'elle est étrange ! Coffre ! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'intérieur ? Il y a le démon que vous avez demandé de chasse au... Ça ! Et aussi tous les démons que nous avons chassés pendant des années. Vous verrez, ce n'est pas un coffre ordinaire. Il contient une poche dimensionnelle. Intéressant ! Et si quelqu'un ouvrait le coffre actuellement... ... et laisse perdre tous ces démons ? Tant fait pour ça ! Chaque Romero a une clé. Donc le coffre ne peut pas être ouvert. Je vois ! Pourquoi est-ce que vous êtes à la maison du maire ? J'ai présenté nos papiers aux autorités locales. Nous n'avons pas de problème avec la loi. Et le reste de l'équipe ? Walrus est à la taverne et Mangus s'entraîne au cimetière. Donc hypothétiquement, parce que vous êtes tous couvertis, si quelqu'un voulait attaquer votre équipe, ce serait le meilleur moment. C'est vrai ? Je suppose. Ha ha ! Si quelqu'un voulait attaquer votre équipe, ce serait vraiment le beignant moment, n'est-ce pas ? Je suppose. Vous avez l'air joli ! Quoi ? Rien. Non, il n'ose pas. Vous ne veniriez pas soulever ce gobelet qui n'est pas maudit ? Vous ne voulez pas écrire ce gobelet non-cursed ? Non, pourquoi ? Quoi ? C'était plutôt random. C'était une bonne façon de suivre une conversation. Et pourquoi vous avez mentionné que c'était un gobelet non-cursed ? Non, je ne l'ai pas. Oui, vous l'avez. Je ne l'ai pas. Je l'ai juste dit que le gobelet là-bas serait très bien dans vos mains. Et qu'il n'y a pas de malédiction. Ha 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 ! Il n'y a pas de malédiction ! Vous allez me dire qu'il n'y a pas de malédiction. Mais pourquoi est-ce que vous vous inquiétez à propos de ça ? Ha ha ! Vous êtes bizarre. Mais c'est bon, j'aime les personnes bizarres. Solève le gobelet ! On dirait vraiment Richard looking for group. Alors, je vous parlerai plus tard. Je me demande si je peux lui donner... Où est-ce que vous avez trouvé ça ? C'est le portefeuille de Mongoose. Oh, ça, j'ai trouvé dans le cimetière. J'espère que rien n'est arrivé à ton ami. Si j'étais vous, j'irais enquêter. Ne vous inquiétez pas de vos affaires. Je vais m'en occuper. Je ne veux pas laisser le coffre tout seul. Je vais attendre Walrus. Donc à mon avis, il va falloir que je me débarrasse de son pote. Oh, d'accord, il va falloir que je me débarrasse de ses deux potes. Que je ramène sans doute un autre item de ce gars. Par contre, on ne demande si... Ah ! Ah putain ! Un mec. Ok, donc ça c'est la carte du monde. Bon, on va parler à ce mec. Salut ! Eh, qui va alors ? Et si, on va me présenter. Je suis Sid. Un citoyen de Darkestville. Je suis Martin Hawkeye de West Briggs. Donc, t'as un local ? Oui. Alors, laisse-moi vous féliciter. Darkestville est un endroit magnifique. En fait ? Oui. Les airs sont très frais et le climat est parfait. Je pense que vous avez raison. Ça me rappelle ? Que je devais travailler sur cette... Alors, qu'est-ce que vous faites à Darkestville ? Je suis venu pour explorer. Il est en vacances. Ah, c'est quelque chose de nouveau. On n'a pas beaucoup d'attractions ici. Je m'en fous auprès de ça du moment que les gens sont gentils et que les boissons ne sont pas chers. Ok. J'ai jamais pensé au bénéfique d'être... D'être... Rendre la vue au petit Timothée. J'ai vu que vous n'aviez pas touché votre verre. Ce mojito est un peu... C'est presque sans goût. Si vous ne le buvez pas, je peux l'avoir ? Non, je vais le boire. Est-ce que je peux voir votre boisson ? Non. Ok, donc à mon avis... Il faut que je fasse quelque chose à sa boisson. Ah, peut-être du sucre. PQ. Qu'est-ce que c'est ? C'est notre spéciale Darkisville Mint. Just smell the minty scent. Cool ! Ça va sûrement améliorer notre show. Je vais essayer. Donc c'était du PQ à la menthe. Et hop, il a tout bu. Et la texture était bonne aussi. C'était extra soft. La qualité premium. C'est seulement la meilleure de la meilleure. Merci. Je peux-je retourner le verre à la taverne pour vous ? Oui, bien sûr. Pourquoi pas ? Merci encore. Ok. Donc maintenant que j'ai le verre, je suppose que je peux... Ah, d'accord. Je vais rentrer à la maison. Parce que je sais qu'il y a un... Comment ? Que ma plomberie fonctionne très bien. Et si ma plomberie fonctionne bien, normalement... Est-ce que tu es là ? Oui. Il est toujours là ? Ok, donc si je me souviens bien... Tac. Oui. Ensuite, c'est simple. Il me suffit de prendre... Ma pilule. Et si je mettais du sucre pour prendre sang ? Non, merci. Donc pas besoin de sucre. Allez, on rentre ! On va au bar, on donne ça à l'autre et il va dormir comme un nouveau-né. Et moi, eh bien, je pourrais récupérer sa clé. Et ainsi, donner une affaire à la Foxy pour qu'elle aille les chercher. Et ainsi, m'occuper de ce coffre et récupérer mon putain de poisson ! C'est ce que je fais ? Je m'assieds sur vous ! Parce que je ne peux pas récupérer de trucs tant que je n'aurai pas payé et je n'ai pas d'argent. Donc tiens, bois ça ! C'est de l'alcool ! Est-ce que tu veux essayer ça ? Qu'est-ce que je sais ? C'est une bière locale ! Oh ! Laissez-moi l'essayer ! C'est vrai que l'animation était un peu faible sur lui. C'est trop soft, on dirait presque de l'eau. Je pense que... On va voir ce que nous pouvons trouver dans ses poches. Ah, la clé du coffre à démon. Une étape de plus pour aider Domingo. Maintenant que j'ai presque toutes les clés. Ah ouais, il y a une patte de lapin pour de bonheur. Du coup, à mon avis, c'est ça que je dois donner à la fille. Allo au bureau du maire ! Ainsi on aura toutes les clés. Et on pourra finir cet épisode. On dirait la patte de lapin pour de bonheur de Walrus ! Où est-ce que tu l'as trouvé ? Je l'ai trouvé devant la taverne. Vous devriez aller enquêter. Ne vous inquiétez pas, je protégerai vos affaires. Vous avez raison, il y a quelque chose qui se passe. Je vais aller enquêter. Dan, c'est très important. Je veux que vous regardiez mes affaires. Et s'il vous plaît, personne ne manipulez le coffre démon tant que je suis parti. Est-ce que vous avez compris ? C'est très important. Oui, 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 oui ! Vous n'en faites pas. Au revoir, prenez soin de vous. Bien sûr que je vais surveiller vos affaires. Oh, je peux être tellement j'aimerais encore une fois. Je devrais faire ça vite avant qu'elle revienne. On va voir ce que nous avons ici. Du papier, du papier, du papier, du papier. Et... Oh, la tenière clé. Et hop ! Ne t'en fais pas, Domingo ! Je suis là ! T'es presque dehors ! Donne-moi une minute pour... Ouh, c'est mauve ! Domingo ! Domingo ! Domingo ! Tu es là, mon ami ! Non, tu vas me manquer. Ne t'inquiète pas. Je suis ici et tout ira bien. Euh... Euh... Qui êtes-vous ? Oh ! Nous sommes les démons du cinquième enfer ! Je suis le roi Vingo ! Maintenant, dis-moi... Où sommes-nous ? Bien sûr. Laissez-moi m'introduire. Je suis ici, le démon de Darkestville. Et vous êtes à Darkestville. Darkestville, hein ? Allez, les gars. Maintenant que nous sommes de nouveau libres, nous allons avoir un peu de fun. Nous allons prendre Darkestville pour nous-mêmes. Et nous allons montrer à ces humains qui est en charge. Hé, mais... Je vous ai relâché. Vous devriez suivre mes ordres. Joli blague, mon gars. Merci pour nous avoir lâchés. J'aime ton attitude. Je suis le roi, mais je suis le roi Vingo. Je ne fuis pas les ordres. Maintenant, nous allons... Cette ville... Cette ville ne va pas se piager toute seule. Mais... Hum... Qui aurait cru que des démons... seraient des gens tellement ingrats ? Mais la plus grande chose importante, c'est que je t'ai, Domingo. On rentre à la maison et je pourrai te fabriquer un nouveau... Comment... Un nouvel aquarium. Allez, Domingo ! Suis-moi ! Allez, viens, mon garçon ! Ouh, il est un joli carton ! T'es plutôt intelligent pour un poisson. T'inquiète pas, je te ferai un tout nouvel aquarium pour toi. Tu l'adoreras. Et je vais même te faire une... Comment... Une mitrailleuse au-dessus, comme ça personne ne pourra t'emmerder. Allez, juste un peu plus. T'es plutôt rapide pour un poisson géant en dehors de l'eau. C'est bizarre. Je ne me souviens pas avoir laissé les portes fermées. Qui vial, qui va là ? Oh, c'est toi. Va t'entendre ma propriété. Quoi ? Ta propriété ? Qu'est-ce que tu fais dans mon gasson ? Qu'est-ce que tu fais dans mon château ? Sort d'ici. Donc c'était ton château ? Quoi ? C'était ? Mais c'est mon gasson ! Ouvre la porte ! Non. Ouvre cette porte où je soufflerai et je soufflerai et je soufflerai encore sur le château avec. Je ne crois pas. Tu n'as même pas de vraie bouche. Hey ! C'est offensif. C'est offensant. Merci. Je vais te faire un procès. Fais comme tu veux. J'ai des hordes d'avocats comme un zombie sous mon contrôle. J'espère que personne ouvrira la porte du château. Eh bien, maintenant tu vas à Eddie quand je... Oh mais tu détesteras quand je... Eh mais... Ah ! Bah laissez ! J'ai presque... Est-ce que tu pourrais gentiment ouvrir la porte ? Non. Ouvre, 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 ouvre. Non, 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 non. Ouvre, 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 ouvre. Oh, regarde, l'un d'entre nous doit être l'homme mature. Et ça ne doit pas être moi. Open, 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 and open. Oh, en nom de tout ce qui est evil. Quelle annoyance ! Il doit y avoir un moyen de... Oui, ça devrait être ce levier. Ah, il va m'enfermer dans ma propre trappe ! Oh le salaud ! Interlude ! Oh ! Oh mon dieu, l'ironie ! Tiens, où est Dan Teapot ? Je me demande comment il s'est échappé. Alors, comment faire pour me sortir de là ? J'ai aucune idée de ce que je fais maintenant, c'est pété. C'est déjà pété. Ok, alors qu'est-ce que... Ouais là, je suis en train de... Je ne peux pas... Je ne peux pas utiliser le canne avec ça. Je... Je ne veux pas être touché sur la tête par un anvil fallant. Mais je pense que si je crouche le droit, ça ne m'a pas touché. Ok. Oh ! On dirait que le truc est coincé. Ok. Maintenant, j'ai des câbles gratuits. Je ne peux pas utiliser les câbles ici. Du sucre ? Du sucre ? Le mécanisme est pété maintenant. Rien n'arrive. Très bien. Et Waldo ? Est-ce que je peux te choper Waldo ? Le squelette est coincé dans la prison. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hum... Que faire ? Que faire ? L'unique chose que c'est... L'unique chose que c'est... L'unique... Je suis venu ici. Hello ? NOOOOO ! Damn ! On dirait que personne ne peut m'écouter. Je vais essayer de parler à Waldo. Hi Waldo. Comment vas-tu aujourd'hui ? C'est toujours un peu difficile. C'est trop dur de porter. Je préfère ne les retirer. Je ne peux pas... Ok. Qu'est-ce que je peux faire ici ? Alors ici... Hum... Hum... Il n'y a que les dépenses en temps. Je ne veux pas... J'ai une extrême... Je ne peux pas utiliser les... Ok. Je ne sais pas quoi faire ici. Le poulet cyborg. Je ne peux pas utiliser le... Il n'y a pas... Je ne peux pas utiliser le... 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 Il ne peut pas utiliser le... C'est un fil... Hey ! Bon... Il semble que je sois coincé. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre pour me sortir de là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager pendant que j'ai essayé de me sortir de cette prison et qu'après je vous montrerai comment j'ai fait. Alors, je vous dis à la prochaine sur Darkotaku Gaming à SatanaVille.